À l'école primaire Notre-Dame-de-Grâce, il y a des parents, des profs et des élèves qui ont décidé de carrément fouiller dans les poubelles pour comprendre par où commencer pour réduire leur empreinte carbone. Ils font un audit des déchets. Rencontre avec des gens pas mal motivés qui n'ont pas peur de salir les mains pour le climat. Le concierge a entreposé tous les déchets et recyclage des deux derniers jours. On les amènera dans la cour et on pèsera le tout. Ensuite, on va ouvrir 10 à 20 % des sacs, pas tout parce qu'il y en a trop, et on séparera le contenu entre déchets, recyclage et compostage. S'il y a du papier dans la poubelle, ça va où? Recyclage. S'il y a une boîte de lait, un berlingot de lait, ça va où? Recyclage. Recyclage. Une pleur d'orange, cher, est où? Composte. Composte. Donc, vous êtes déjà très bons. On va regarder d'un peu plus près nos déchets. Il y a certaines choses qui nous intéressent, par exemple, combien de boîtes de jus, contenant de yogourt, on a à l'école tous les jours. De comprendre la nature et l'origine de ces déchets nous permettra de mieux choisir nos actions et nos politiques pour améliorer la situation. C'est un stic, déchets! 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 C'est un stic! Ça ne te dérange pas de te salir les mains comme ça? Euh, un peu. C'est un bon chiffre? Mais si c'est pour la planète, ça ne me dérange pas. C'est un stic, déchets! Est-ce que c'est un stic, déchets? Mais c'est horrible! Il y a des gens qui gaspillent tellement de trucs, comme ils sont comme, je n'en ai plus besoin, je ne l'ai même pas encore utilisé, je vais les jeter, c'est-à-dire, c'est comme un petit peu triste de gaspiller des trucs. Comme ils pouvaient quand même essayer de faire quelque chose d'autre. Les déchets émettent des gaz à effet de serre lors de leur transport au dépotoir, lors de leur décomposition, mais aussi lors de leur fabrication. Donc, les déchets qui polluent le moins sont ceux qu'on ne fabrique pas. Et l'objectif du Comité vert, c'est de réduire les déchets à la source. On existe depuis juste la fin de la dernière année scolaire, quand plusieurs parents et professeurs m'ont parlé des poubelles qui débordaient, l'absence du compostage, les collations emballées en plastique. On a une soixantaine de parents bénévoles qui s'appellent les parents verts, qui sont prêts à donner vie à nos projets. Tellement qu'il y a des déchets, on met de l'eau accidentellement, ça va dans les goûts et ça peut affecter l'eau. Et il y a plein d'animaux qui peuvent mourir à cause qu'il y a de la pollution dans l'eau, et ils peuvent mourir très facilement. Et pourquoi tu fais l'activité aujourd'hui? Parce que je trouve qu'il y a trop de déchets à l'école et j'aimerais réduire les déchets. Quel genre de déchets tu penses qu'on pourrait réduire? Les boîtes de juillet on pourrait s'éveillir des gobelets en plastique, lavés, mais qu'on peut laver et réutilisables, qui ne se brisent pas facilement. Nous lançons la semaine prochaine un projet d'ustensiles lavables qui remplaceront les ustensiles en plastique qui viennent avec les repas traiteurs. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Beaucoup de gens veulent voir une école plus écoresponsable. On a plein de professeurs super impliqués qui font du compostage, qui ramènent le compost à la maison parce qu'on n'a pas le service qu'ils récupèrent à l'école. Donc, il y a des gens très, très motivés. Plein de monde ont commencé leur propre action indépendamment de notre comité. Ils voient la mobilisation, ils voient qu'ils sont plus seuls, et c'est un peu plus grand que nous maintenant, ce qui est très inspirant. Un, deux, trois... Snickers !